Et alors Sharkawi m'a dit, « Mais monsieur, qu'en pensez-vous vous-même ? » J'ai réfléchi très vite et lui ai dit, « Avez-vous bien mesuré les conséquences de votre démarche ? Avez-vous bien pris en compte ce que vous devrez faire vis-à-vis Israël lorsque vous aurez avancé vos troupes vers la frontière après le départ des forces de l'ONU ? Avez-vous bien réfléchi à la réaction des Israéliens ? » Il a répondu, « Cher monsieur, la prochaine fois que nous nous verrons, ce sera pour déjeuner à Tel Aviv. » Tous avaient la certitude que l'armée pouvait gagner, y compris nous dans les médias. L'atmosphère a changé. Peinture murale de propagande, émissions politiques à la radio et à la télévision égyptienne. L'objectif est de mobiliser les populations arabes et les émissions franchissent les frontières jusqu'en Israël. Certains programmes sont même diffusés en hébreu pour les Israéliens. Les caricatures de presse publiées en Égypte sont reproduites en Israël. Elles contribuent à affoler l'opinion publique avec leur imagerie de destruction guerrière. Les Israéliens se préparent au pire. Des rabbins consacrent la terre de parcs publics pour les transformer en futurs cimetières. Des volontaires se pressent pour offrir leur sang. On creuse des tranchées. Presque tous les réservistes sont maintenant mobilisés. La propagande des États arabes fait son effet bien au-delà d'Israël. Dans le monde entier, elle réactive la crainte de l'anéantissement. De jeunes volontaires juifs se proposent de rejoindre Israël, qu'ils estiment en danger. Je suis juste venu là parce que je sens, vous savez, qu'ils ont besoin d'aller là à un certain temps. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas là ? Qu'est-ce qu'ils me demandent de faire. Je sens que je me identifie fortement avec l'Israël. Et je sens que ils me ont besoin, peut-être maintenant, plus qu'ils vont dans l'année prochaine. Nous sommes attendu pour eux. Nous avons eu l'initiative complètement. Nous sommes attendu pour eux. Mais la population ne connaît rien des revers de l'armée. Le pouvoir contrôle les médias. Du coup, des foules enthousiastes envahissent les rues pour célébrer les victoires annoncées par Radio Le Caire. Nous avons commencé à diffuser les communiqués du haut commandement de l'armée. C'est tout ce que nous pouvions transmettre. Il n'y avait aucune information sinon celle qui venait de l'état-major. On nous annonçait de grandes victoires. Nous avions descendu des douzaines d'avions israéliens. Nos forces avançaient dans le Sinaï. Nos commandos avaient pénétré en territoire israélien. Cela nous donnait l'impression que nous étions en train de remporter une grande victoire. Les informations triomphales de Radio Le Caire sur la situation militaire soulèvent l'enthousiasme des Arabes à Jérusalem. Trois heures après le début de la guerre, le général Riyad donne l'ordre aux Jordaniens de bombarder la partie israélienne de Jérusalem. La guerre ne se limite plus maintenant au Sinaï et Jérusalem n'est pas une ville comme les autres. En fin d'après-midi, les Jordaniens sont vaincus. Acherdar s'empare du quartier général de l'ONU et repousse l'armée jordanienne hors du sud de la ville. Dayan pousse l'avantage. Il fait venir d'autres renforts du Sinaï. Anan Porat est l'un des parachutistes arrivés du Sinaï. Nous sommes montés vers Jérusalem dans des bus couverts de poussière. Le bus retentit tout entier de la chanson Jérusalem d'or. Dans la chanson, il est question de sources d'eau qui sont taries, de la place centrale de Jérusalem qui est désertée. Je veux dire, toutes ces choses-là, personne n'y pensait à l'époque. La chanson Jérusalem d'or est maintenant très populaire. Son message politique est clair. La ville arabe n'existe pas. Elle est vide, attendant que ses enfants juifs lui reviennent. La bataille de Jérusalem change le caractère de la guerre. Dans le Sinaï, c'était affaire de stratégie militaire. Maintenant, c'est affaire d'identité nationale, en invoquant la dimension religieuse de la ville pour les juifs. Lorsque Nasser prend connaissance de la réalité des succès israéliens dans le Sinaï et de la destruction de son armée, il s'abstient dans un premier temps de toute déclaration et de toute apparition publique. Quant à sa date, il observe de sa fenêtre le peuple du Caire qui célèbre les coups portés aux Israéliens. Nous avions le sentiment de faire l'histoire, d'écrire un nouveau chapitre de la Bible. Tout d'un coup, j'ai entendu un brouhaha énorme et je me suis rendu compte que les Israéliens étaient entrés dans Sharif. On les voyait emmener des prisonniers sans aucun doute dénotables puisque le harem était la dernière position stratégique. C'est là que se trouvait le dernier poste de commandement, le gouverneur et ce qui restait de la direction civile. Les soldats trouvent un petit passage qui mène du mont du Temple au mur des Lamentations. Même de jeunes Israéliens laïcs se voient submergés par la ferveur religieuse. À côté de moi, je vois un membre d'un kibbutz, d'un kibbutz de gauche qui me demande « Hanan, tu fais quelle prière ici ? » Je lui dis « Prie ? » « Mais je ne sais pas prier, répondit-il. » « Ishma Israël. » Et il me répète « Shhma Israël, notre Dieu. » Franchement, je crois que je n'ai jamais entendu une prière pareille de ma vie. Je ne sais pas si je n'ai jamais entendu une prière de la ferveur religieuse. Franchement, je ne sais pas si je n'ai jamais entendu une prière de la ferveur religieuse. Franchement, je ne sais pas si je n'ai jamais entendu une prière de la ferveur religieuse. Franchement, je ne sais pas si je n'ai jamais entendu une prière de la ferveur religieuse. Franchement, je ne sais pas si je n'ai jamais entendu une prière de la ferveur religieuse. Franchement, je ne sais pas si je n'ai jamais entendu une prière de la ferveurPE. Sous-titrage ST' 501